Oh non, ça recommence ! Oh putain ! Tu as foutu les boules ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'écoutes des bruitages sur YouTube ? Ok, cool. Bah écoute, je te laisse, je vais tourner une petite vidéo. Bonjour à toutes ! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pas du tout originale puisqu'il s'agit d'une fac. Il y a quand même quelque chose d'assez original, c'est que j'ai sélectionné des questions de tous mes réseaux sociaux principaux, comme ça tout le monde peut participer. On va pouvoir parler des backstage, qu'est-ce qui se passe un petit peu en arrière-fond de la chaîne, réager aussi à des sujets qui se sont déroulés et bien entendu répondre à des questions un peu plus générales comme ça. Donc installez-vous confortablement. Première question, referas-tu une vidéo dans le style de Baïkonour ? Oui. Alors moi, ma question est la suivante, il y aura un nouveau escape book avec toi en personnage. Je sais pas du tout si j'ai droit d'en parler, mais on est en train de préparer le deuxième. Il y a quelques mois, on a sorti cet escape book, qui est donc un livre avec des énigmes, une histoire dans laquelle il faut m'aider à en s'en sortir. Sur le thème du paranormal, le deuxième bouquin va être sur un autre thème. J'ai très très hâte de vous montrer tout ça, donc la réponse est oui. Bonjour, nous savons que vos vidéos vous coûtent cher à produire, les voyages, les reportages, les explorations. Du coup, nous voulons vous proposer un partenariat pour vous aider à financer les prochains. Sérieux ? Oui, il vous suffit de parler de notre excellent jeu, Red Shadow Legend. Red Shadow Legend est un jeu que vous connaissez très certainement tous, parce qu'il est troisième des meilleurs jeux de rôle sur Google Play Store. Et aussi parce qu'en fait, tout le monde en parle, donc forcément... Et c'est normal, parce que c'est un excellent jeu. Gratuit, disponible sur téléphone, l'univers est magnifique, avec plus de 400 champions, des orcs, des morts vivants, des humains, des elfes, des hommes lézards, des démons... Enfin bref, encore plein de trucs que je découvre. Explorer 13 lieux spectaculaires. Le jeu est régulièrement mis à jour, par exemple, ils ajoutent des personnages, 14 nouveaux champions chaque mois, avec de nouvelles stratégies, 2 nouveaux guerriers avec lesquels jouer. Il y a le mode histoire, mais également des combats en arène, des donjons spéciaux qui vous permettront de faire progresser vos héros. Un bon cocktail pour s'éclater entre potes sur un bon jeu mobile. Mais faites pas trop les marioles non plus, il pourrait vous arriver des bricoles. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo, alors... Trêve de plaisanterie, bien sûr vous connaissez ce jeu. N'hésitez pas à le tester, tous les liens sont dans la description. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez 100 000 pièces d'argent, avec 2 clés de chef de clan, 10 éclats mystères et ce champion. Tout ce trésor vous attendra ici. Vous pouvez le télécharger gratuitement, dans son style, c'est un excellent jeu. Comment tu fais pour choisir les lieux où tu vas t'aventurer ? Alors c'est très simple, en fait j'ai une liste, qui est plus ou moins vieille, sur laquelle j'ai noté toutes sortes d'endroits qui m'intéressent, que je connais depuis très longtemps. Il y a des récents qui s'ajoutent, de la recherche que je complète au fil des années. Salut Julien, je voulais savoir ce que tu préférais tourner le plus, et ce dans quoi tu t'épanouissais le plus par rapport à ton contenu. Alors justement, depuis la création de ma chaîne YouTube, j'ai toujours fait des choses différentes, et c'est ça qui m'intéresse en fait. J'ai besoin de faire des choses différentes, autant de l'animalier, que du paranormal, que de l'exploration, que de l'aventure, que du reportage, et aussi ce type de vidéos dans laquelle je réponds à vos questions, c'est super intéressant. C'est comme ça que j'arrive à, je pense, à être heureux sur YouTube en général. T'habites vraiment dans un bunker ? Non. Bonjour Julien, j'adore vraiment ce que tu fais, je te suis depuis des années. Y aurait-il des nouvelles observations animales sur la chaîne ? Alors, l'observation animale c'est vraiment quelque chose que j'adore, de façon générale, et j'aimerais en faire beaucoup plus. Le problème, c'est que si vous êtes passionné de nature, de photos, ou d'animaux en général, vous le savez très bien, la vidéo animalière, ça demande beaucoup de temps. Surtout si vous décidez de filmer ou d'observer de la faune sauvage, c'est-à-dire pas des animaux imprégnés, ou qui sont au nourrissage, pas de zoos, etc. Vraiment des animaux sauvages, c'est tellement compliqué et long, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise rien. Évidemment, ça dépend de l'espèce, ça dépend de l'aventure qu'on décide de faire, mais en général, c'est quand même une pratique qui demande beaucoup de temps, encore plus que la vidéo en général, puisque... Pardon, il y a un truc qui a bougé derrière moi. Ok, preuve que le bunker est attenté. Yes, 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 qu'est-ce que je disais ? Ouais, en gros, voilà, l'observation animale, ça prend beaucoup de temps, et c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, mais ça demande de l'investissement. Il faut passer beaucoup de temps dessus, et c'est compliqué à mettre en place, mais c'est clair que je vais en refaire, même si c'est un tous les six mois, je referai, parce que j'adore ça. D'ailleurs, le hashtag glouton, c'est une référence au glouton, à l'animal, le Wolverine, qui vit dans le Nord, un animal incroyable, fascinant, qui fait peur à beaucoup de gens, parce qu'il est très excité, il a des griffes, il y a plein de légendes autour de lui. C'est un animal aussi très très dur à observer à l'état sauvage. Ça te prend combien de temps environ pour produire un épisode de fantasma ? En tout, du moment où j'ai choisi le lieu, contacter les personnes, comme ça je vous explique un peu le processus, demander les autorisations, peut-être voyager jusqu'au lieu, le tournage, ensuite le montage, la post-production, et ensuite l'upload, tout ça, je dirais, dix jours. Certains prennent beaucoup plus de temps, certains un peu moins, mais en moyenne, c'est dix jours. Quel serait ton feat ou ta collaboration de rêve ? C'est compliqué, parce qu'il y a plein de gens, artistiquement, ou qui ont des valeurs qui m'intéressent beaucoup trop, on est beaucoup trop nombreux. Un feat, je peux pas te le choisir. Et ça dépend aussi du mood, ça dépend aussi de ce que je veux faire avec lui, tu vois. Si c'est une exploration, je sais pas, c'est compliqué. Mais comme ça là, je dirais, allez, Ken Urive, pour une aventure, Jack Black, pour un fantasma, et Michael Jackson, vu qu'il est pas mort, pour un feat musical. À quand un urbex de deux heures sur YouTube ? Après, il y a le montage, donc je comprends si tu le fais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, c'est pas plus une vidéo est longue, plus une vidéo sera bien. Bien au contraire, une vidéo de deux heures ou de trois heures, pour moi, à moins que ce soit du contenu de ouf, hyper intéressant, hyper bien construit, avec des choses à montrer, etc., c'est pas très intéressant. Ou alors, il faut le décliner en série, avec plusieurs épisodes, etc. Moi, je préfère vous offrir des vidéos digérables, des choses de 20 minutes, 20, 30, 40 minutes, 50 minutes, parfois, mais qui sont bien éditées, une sorte de best-of, ou une sorte de condensé, quelque chose qui est digérable, qu'on peut regarder, sans s'ennuyer. En fait, j'essaie d'apporter du rythme, et de faire les choses correctement. Voilà, est-ce que ça répond à ta question ? Je pense. Tu fumes JD ? Alors, c'est une question qui est revenue beaucoup de fois. Non ! Pas du tout. Bonjour, grand seigneur Julien de la Donzerie. Avez-vous complètement délaissé les étranges expériences, ou est-ce une époque révolue due à l'évolution de votre chaîne ? Eh bien, dans ta question, tu viens de répondre. Tous ces anciens formats, les figurines, les étranges expériences, tout ça, ce sont des formats qui sont vieux quand même, qui ont plus de 5-6 ans, certains. Et c'était au début de la chaîne, si j'avais pas du tout la mentalité que j'ai aujourd'hui, j'ai grandi avec ma chaîne, les contenus évoluent, et c'est l'évolution de ma chaîne. Donc je pense effectivement que ces contenus-là ne reviendront pas sur la chaîne. Après toutes ces années et enquêtes, tu crois encore qu'il est possible qu'il existe des forces qu'on ne comprend pas ? Clairement, il y a des forces qu'on ne comprend pas. Sans parler de fantômes, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, aujourd'hui, personnellement, je pense que l'être humain est complètement déconnecté de la vraie vie et du monde qui l'entoure. On est sur des ordinateurs, sur des tablettes, sur plein de choses. Même une plante est ultra sensible, c'est un être vivant qui communique avec les autres plantes. Vous avez peut-être entendu parler de ça. On a appris, on sait que les arbres communiquent entre eux de façon très intelligente, etc. L'autre société est complètement déconnectée de ce qui se passe avec la nature. Donc pour moi, il y a complètement des forces qu'on ne comprend pas dans la nature et c'est étroitement lié au monde de l'invisible, des fantômes et paranormales. Alors pour répondre à ça, je pense clairement qu'il y a aussi des forces et des énergies et des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer qui sont là. Question suivante. Salut JD ! Penses-tu refaire où ? Une ou des vidéos dans le même style que celle que tu as fait dans le château avec plusieurs experts du paranormal ? Oui ! Depuis quand tu fais des explorations ? J'ai commencé très jeune à faire des explorations. J'ai toujours été intéressé par la vidéo en général, donc j'avais toujours une caméra sur moi, mais aussi sur tout ce qui était un peu découvrir des lieux abandonnés comme ça. Aujourd'hui, c'est très classique, l'exploration urbaine est très très développée dans le monde entier, mais là, je vous parle de bien avant ça. J'en faisais et c'est depuis très très jeune que j'ai été fasciné par ça. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sur la chaîne qui montre les premiers pas un petit peu de fantasmas et de ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment à l'époque où je n'avais pas encore mué et que j'avais aucune expérience et on avait visité un lieu dans ma région. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir cette vidéo, ça peut vous intéresser peut-être. Ça vous montre que la genèse de fantasmas était en moi ! J'avais déjà ce concept en moi, déjà tout petit, j'étais fait pour ça. Penses-tu faire une vidéo sur la fonte des glaces, sur les pôles et les incidences pour la planète ? C'est une vidéo que j'ai déjà fait, produite par la RTS, la radio de télévision suisse, qui était aussi disponible sur la chaîne YouTube. Nous avions été au nord, tout au nord, sur l'île de Banks. J'ai beaucoup de souvenirs de cette île, c'était incroyable, l'atmosphère, etc. Et on a été voir la fonte du permafrost. Je t'invite à aller regarder cette vidéo. C'était impressionnant. Est-ce que tu vas continuer à faire des énigmes de génie pour tes abonnés ? D'ailleurs, n'en dissimuleras-tu pas dans tes vidéos en ce moment ? Alors oui, il y a un projet qui se rapproche un petit peu comme ça en 2020 par rapport à des énigmes et des choses comme ça qui vous concernent. Et non, honnêtement, il n'y a rien qui est planqué que oui. J'ai beaucoup de mauvais souvenirs de tournage. Il faut savoir que de base, dans les tournages vidéo, ça rime avec galère. Tu peux tout prévoir, il y aura toujours des galères. J'ai une anecdote hors YouTube. J'ai travaillé dans une boîte de production audiovisuelle dans laquelle, un jour, je devais aller à Paris pour filmer une interview d'une grosse star française. Je ne vais pas la nommer, mais dites-vous que c'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai rendez-vous avec cette personne. Moi, je n'avais pas beaucoup d'expérience. J'étais très jeune. Et donc, je prends le TGV, j'arrive en avance. J'avais rendez-vous au Ritz et je me pointe là-bas, etc. J'arrive deux heures en avance. Et là, je vois donc que cette personne-là était déjà là et je la vois en train d'être en meeting. On avait rendez-vous à une heure précise, mais ce n'était pas encore l'heure. Donc, du coup, je me dis, je vais l'attendre. Je ne me pose pas très loin d'elle, mais vraiment, tu sais, dans un coin de l'hôtel, vraiment comme une merde, je me dis, ah, dans 20 minutes, je dois faire l'interview de cette personne. Je vais tout simplement me lever, peut-être gentiment aller vers cette personne, préparer le setup pour l'interviewer. Du coup, je me lève et là, la personne a disparu, tu vois. Je me dis, bon, ok, ce n'est pas grave, je reste à l'accueil et là, l'heure tourne et ça va vite, tu vois. Et l'heure arrive, la personne n'est pas là, elle a disparu, je l'ai perdu de vue, je suis dans le hall, je suis là, waouh, qu'est-ce qui se passe si je ne ramène pas l'interview, c'est foutu et tout. Et là, arrive cette personnalité presque en courant, elle commence à péter un câble dans le hall de l'hôtel en disant, ouais, c'est pas possible, j'avais rendez-vous à un mec, il est où le mec là ? Ignobre la personne. Et évidemment, elle voyait que c'était moi, elle faisait son cinéma, tu vois. Et moi, j'étais avec ma caméra et là et tout et cette personne-là elle dit, ouais, ah, c'est vous, purée, mais vous êtes en retard, moi, je dois y aller, j'ai pas le temps. En fait, elle m'a foutu une pression, j'étais, wah, wah, et j'étais, wah, complètement désemparé. J'essayais de lui dire, écoutez, excusez-moi, j'étais là il y a deux heures, je vous ai vu, je voulais pas, j'essayais de m'expliquer, vous voyez les trucs, elle me coupe la parole, elle s'en bat les couilles, elle me clashe. Bref, elle décide quand même de m'accorder l'interview, je fais mon interview, donc je vous laisse imaginer dans l'état dans lequel j'étais, j'étais pas du tout serein, j'étais stressé, j'ai enclenché la caméra, c'était vraiment un très mauvais moment, je rec, la personne change de visage. Oui, bonjour à tous, alors, je suis Tatata, et aujourd'hui, je suis en compagnie de... C'est très bien, enfin bref, elle fait son truc, coupe la caméra, le truc est dans la boîte, moi j'en tremble encore, la personnalité part avec son chauffeur, mais même pas un au revoir et tout, elle se barre, et j'étais là genre, waouh ! Ça m'a vraiment marqué, parce que vraiment, le côté dégueulasse, le mec était vraiment puant, et... J'ai jamais recroisé cette personne, et je pense que ça ne sert à rien de lui en parler, parce qu'il ne se rappellerait pas, tu vois. Oui, c'est un homme, voilà, j'ai mis au masculin, c'est un homme, on parle d'un homme, ok ? Tout le monde est clair là-dessus. Il y a encore plein de trucs qui m'étaient arrivés, j'en ai encore des anecdotes, les pires moments de tournage de ma vie, peut-être qu'on en fera une vidéo. Comment vis-tu le fait que d'autres youtubeurs utilisent ton nom ou ton image pour faire plus de buzz, tout en relançant des dramas sur fond de fake ? Ça fait partie du jeu, après c'est totalement normal, je suis au centre d'une histoire, donc ça ne me dérange pas si la vidéo est faite intelligemment, s'il y a de l'argumentation, si la personne apporte quelque chose et elle a droit de donner son avis aussi. Après, pour tous les gens qui font, qui disent n'importe quoi et qui mélangent les histoires et qui font juste ça pour les vues et les buzz, je dis rien, je prends note, je regarde ceux qui retournent leur veste. C'est quoi la qualité première pour faire de l'exploration urbaine nocturne ? De la patience, du courage ? Est-ce que tu parles de l'exploration urbaine dans des lieux abandonnés ou alors est-ce que tu parles d'une chasse aux fantômes de nuit ? Dans les deux cas, de toute façon, je pense qu'il faut surtout énormément de prudence. C'est vraiment important de répéter que toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne YouTube, même si ça peut paraître un peu irresponsable, à l'arrache, je me renseigne, je ne fais pas les choses n'importe comment, je prépare. Franchement, faites très attention, ne faites jamais de l'exploration urbaine, je vous dis ça parce qu'on peut avoir plein de soucis. Compte-tu refaire des vidéos au Japon ? Oui ! Comment t'organises-tu pour gérer ton programme des différents lieux que tu as prévu de visiter ? Choix spontanés, temps de préparation, organisation du voyage, gestion des autorisations, en plus des vidéos facecam sans exploration. J'ai ma liste de vidéos à tourner sur le mois, sur les deux, trois mois et c'est un gros bordel ! Voilà, c'est vraiment un emploi du temps ultra chargé, je tourne souvent les dimanches, je bosse les week-ends, etc. Donc c'est beaucoup de taf. Sur la chaîne, on est trois à bosser en tout. Donc il y a moi, Margot, qui s'occupe de toute la production, préparation, des tournages, etc. Parfois, elle vient aussi sur des tournages avec moi. Et Théo Team, notre monteur qui monte la majorité des vidéos, Les Fantasmas c'est toujours moi, mais il commence à monter pas mal de vidéos. On est très petit, moi je veux vraiment rester petit, j'aime bien ce côté un peu indépendant, tu vois, un peu bricolage. C'est récent tout ça, ça fait pas longtemps que je bosse avec des gens. Du coup voilà, ça s'organise, chacun a ses rôles. Comment trouves-tu tes marques à l'étranger lors de voyages ? Un peu instinctif, j'aime bien le changement, je suis ouvert, ça me fait vraiment pas peur de vivre de nouvelles expériences donc je me laisse un peu aller et je me dis, quoi qu'il arrive, c'est ok. As-tu déjà souffert de crise d'angoisse, d'angoisse ou de peur irrationnelle ? Donc dans le voyage, pas du tout. Par contre, j'ai eu une période de ma vie un peu avant YouTube où je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse et ouais, j'ai connu des périodes un peu sombres. C'était une période où j'avais pas de taf, où je galérais pas mal, etc. Il y a beaucoup de choses qui me faisaient peur, j'avais une sorte d'agoraphobie et tout, etc. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont ça à des doses différentes. Du coup, oui, j'en ai eu beaucoup pendant une grosse période et je me suis soigné grâce à une méthode, ça s'appelle sansangoisse.com Tu verras, c'est le premier site, c'est Gert. Ce mec m'a trop aidé à l'époque. Quand j'ai vu ça, je me suis dit la gueule du site, c'est trop une arnaque, ça ressemble vraiment à une vieille pub YouTube, c'est quoi ce truc ? Bon, on va ici parce que j'étais désespéré et j'ai essayé, ça a révolutionné ma vie. Donc Gert, merci. Peut-être que tu te regarderas une fois cette vidéo, merci à toi vraiment. ça a été ouf, ta technique a bien marché. Donc Emma, je t'invite à aller taper ça sur Google et essaye cette méthode. Peut-être que je pourrais faire une vidéo sur les crises d'angoisse, peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais là j'ai l'impression que je parle beaucoup. Après, c'est aussi le concept de cette vidéo, justement, c'est pour ça que ça me fait plaisir. C'est pas le genre de sujet que je peux aborder en pleine exploration d'un labo. Ouais, alors j'ai eu des crises d'angoisse. Hello Julien, petite question. Des gros projets pour ta chaîne YouTube en 2020. Je suis pas le genre de mec qui fait beaucoup de promos sur mes projets. Par exemple, la vidéo du labo qui est sortie dernièrement, pour moi, c'est quand même un gros lieu de malade et voilà, j'ai été resté tranquille, j'ai balancé quelques photos sur Insta, j'ai fait la vidéo et tout, voilà, mais ça représente quand même en organisation, en préparation, c'est à l'autre bout du monde, c'est des projets. Mais c'est vrai que je ne le vends pas comme un reportage documentaire, mais même les reportages que j'ai fait, même en Irak ou à Fukushima, tout ça, je ne les présentais pas comme des gros projets. Oui, peut-être qu'il y aura des choses qui vont se faire en 2020, mais je n'ai pas encore les moyens, que ce soit financier ou le temps, parce qu'en fait, voilà, je sors quasiment une vidéo par semaine et c'est tellement de taf, surtout quand tes vidéos, elles se font à l'extérieur. Enfin, tu vois, je suis tout le temps en mouvement, donc je ne peux pas consacrer un, deux mois pour travailler sur un gros projet. C'est assez compliqué, mais l'année prochaine, justement, je vais réduire un petit peu les vidéos pour justement avoir plus de temps et me concentrer sur des gros projets. Voilà, une nouvelle fois est-ce que j'ai répondu à la question ? Je pense oui. Oui, oui, j'ai répondu à la question. Quelle est la vidéo sur ta chaîne que tu préfères ? Question super compliquée, évidemment, parce qu'il n'y en a aucune que je préfère. Moi, je ne peux pas choisir, ça dépend le style, ça dépend mon humeur, ça dépend de quoi tu parles. Il y a des vidéos que j'adore. Par exemple, une vidéo que j'aime bien, c'est une vidéo qui s'appelle J'ai trouvé une pierre mystérieuse. Moi, c'est le sujet. Je le trouve trop intéressant. C'est des choses qui me fascinent. Je l'ai fait en une journée, le tournage. Tu vois, c'est des vidéos faciles, mais le sujet est intéressant. Donc ça, c'est typiquement des vidéos que j'adore. Mais j'adore faire des vidéos même sur la lucane cerf-volant, même si c'est un peu à l'arrache. Après, de nouveau, on vient, mais les explorations des lieux, le labo, le cimetière de voiture, les fantasmas. Le problème que j'ai, en fait, c'est que je suis un émerveillé de tout. Je suis comme un gamin, il y a tout qui me fascine. Je dis comportement labrador, je suis content pour tout. Je peux pas te choisir une vidéo, c'est impossible. Salut Julien, comment est-ce que la série Fantasma a vu le jour ou la nuit ? À quel moment as-tu eu l'idée de passer des étranges expériences à la chasse aux fantômes ? En fait, j'ai une liste d'idées, de vidéos, où j'écris des idées, tu vois, c'est une sorte de brainstorming, une tempête de cerveau. J'avais noté une fois faire une chasse aux fantômes, parce que ça se faisait pas du tout en France, c'était vraiment pas très réputé sur Internet. Et du coup, j'ai toujours eu cette idée de faire une chasse aux fantômes. Quand j'étais plus jeune, je regardais des chasse aux fantômes, c'est les anglophones qui ont inventé ça, popularisé par eux, la façon dont c'est fait, les caméras infrarouges, les détecteurs émeufs, tout ça, c'est les ricains. Moi, je regardais ça quand j'étais plus jeune et j'ai été inspiré, enfin, j'ai beaucoup bouffé des émissions comme ça. Il y avait X-Files, il y avait l'émission Mystère Mystère sur TF1, il y avait plein de trucs, dont les chasse aux fantômes américaines, etc., qui se diffusaient même sur Internet et tout. Du coup, je me suis dit, ah putain, il faut faire ça en France, c'était pas connu à l'époque, il n'y avait personne qui faisait et j'ai toujours eu cette idée de chasse aux fantômes. Un jour, je décide de tester le format avec une vidéo qui s'appelle Provoquer un fantôme, elle est sortie il y a 5 ans. Du coup, j'ai fait une sorte pas non assumée de sketch avec un peu de l'histoire pour de vrai, etc., avec des voix un peu kitsch et tout. Il y a eu un engouement énorme pour cette vidéo et là, je me suis dit, waouh, en fait, les gens, ils kiffent les fantômes, ils aiment aussi le paranormal comme moi et petit à petit, j'ai développé le format. J'ai commencé dans l'émission Les étranges expériences où là, j'ai été dans plein de lieux sous ce nom-là et puis au fur et à mesure, je me suis dit, non mais il faut créer le concept fantasma, fantasma qui veut dire d'ailleurs quelque chose en grec ancien, je vous laisserai chercher. C'est vraiment un format qui a évolué et il y a une cohérence dans tout ça et c'est ça qui est intéressant pour moi. Et je pense que le format n'a pas fini d'évoluer et il va encore évoluer. Peut-être qu'il y aura ça a changé un petit peu, ça c'est des choses que je ne sais pas encore aujourd'hui mais que je vais appliquer en 2020. De toutes les explorations confondues, paranormal, urbex, quelle est celle qui t'a le plus marqué et pourquoi ? Sans doute, Baïkonour. Tout simplement parce que tout était ouf, l'aventure humaine, les rencontres, les fourrires, le stress et le lieu est magnifique et visuellement incroyable et donc Baïkonour sans hésiter. Tu comptes refaire une vidéo urbex avec Cyril MP4 ? Oui. Ce qui est cool avec Cyril, c'est qu'on s'est bien connu sur Baïkonour vu qu'on a vécu ensemble des galères, on voit comment on se comporte et je trouve qu'on a pas mal d'atomes crochus, il a la même vision sur pas mal de choses donc on s'est bien trouvé. C'est vraiment quelqu'un avec qui je pourrais faire beaucoup de projets de ce style et autres. Du coup, ouais, ouais, c'est clair qu'il y aura des trucs nouveaux avec Cyril. Ah, je déteste ce genre de questions parce que c'est dur en fait, ça dépend si aujourd'hui tu me poses la question puis demain tu reviens, je vais peut-être changer d'avis parce qu'il y aura un truc qui m'a inspiré. Du coup, ça change mais je vais quand même te donner des noms. Le règlement, tout simplement, une chaîne incroyable. Arte, la chaîne Arte YouTube mais foncez là-bas, abonnez-vous, allez voir tous les documentaires. C'est... Bah voilà, c'est Arte. Il y a un documentaire qu'il faut absolument voir sur les êtres humains, une espèce à part, vraiment un documentaire que vous devez regarder tous les mois. On devrait regarder ça, on devrait montrer ça à l'école, il faut absolument diffuser. Non, il est vraiment cool. Et d'autres chaînes, Neil Blomkamp, c'est pas du tout francophone mais c'est un réalisateur que je kiffe aussi, qui a fait District 9. Dernièrement, j'ai découvert une chaîne que j'aime beaucoup dans son contenu et dans la façon dont c'est vrai, c'est Feldup. Je sais pas que si je le dis juste, Feldup, francophone, allez voir ça. Vraiment très cool, ce qu'il fait. Du coup, voilà, je vous ai donné quelques exemples. Des nouveaux venus dans ton matos vidéo. Alors oui, oui, je réfléchis, non mais ouais, moi j'achète tout le temps du matos vidéo, tout le temps, même des petites conneries du genre, genre ça. J'ai acheté ça au Japon, tu vois des... C'est une petite lampe, une petite pince où tu peux poser de la lumière ou un micro. Bonjour Julien, je voulais savoir pourquoi tu me suis depuis 2012 sur Twitter. Alors, aucune idée, je ne sais pas pourquoi je te suis. Après, la vraie raison à ça, sûrement, c'est qu'il y a pas mal d'abonnés qui me soutiennent depuis le début. J'avais 1000 abonnés, vous étiez là les gars. Il y en a pas mal d'entre vous que j'ai suivi parce que je trouvais cool et je vois les anciens qui sont là, qui like ou qui commentent et tout, de tes revenus YouTube uniquement ou est-ce que tu fais autre chose à côté ? Je pense que la question, c'est de savoir si je vis uniquement de YouTube et si j'ai abandonné mon travail dans la vidéo à côté, chose que j'ai fait au tout début, j'avais les deux, un travail, YouTube, etc. Donc oui, depuis deux ans, je vis uniquement de YouTube mais pas des revenus. Les revenus, c'est une petite partie de mes revenus mais c'est pas assez parce que déjà, beaucoup sont démonétisés. Je dépense plus que ce que je gagne avec les revenus vu que je vais à l'étranger. Donc du coup, voilà pourquoi il y a des partenariats qui se développent sur la chaîne parce que c'est ça qui m'aide le plus. Oh là là, JJJD, est-ce que tu as des projets de vidéos de sites abandonnés avec d'autres YouTubeurs ? Oui. Comment trouves-tu le financement pour tes vidéos, matériel, déplacement, etc. Red Shadow Légende est un jeu... C'est une question que l'on se pose tous. De quoi le grand JD a-t-il vraiment peur ? De plein de trucs ! Vous me mettez sur un piédestal mais moi j'ai peur de plein de trucs ! J'ai vraiment peur de plein de choses. Par exemple, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec les gens. Moi, je suis un ermite. J'aime bien être tout seul chez moi, tranquille. Tu vois, tout ce qui est un peu aussi fame, célébrité, tout ça, machin. Je déteste ça. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ce concept. Chacun ses spécificités. Après, moi, j'ai une palette d'endroits où je suis plutôt à l'aise, etc. Puis il y en a d'autres où je suis moins fort. À l'école, par exemple, j'étais très mauvais. Un groupe de musique préféré. Je kiffe la musique. J'écoute vraiment tout le temps de la musique. La musique, ça fait partie de ma vie. C'est impossible de faire sans. Du coup, je n'ai pas un groupe de musique préférée. J'écoute tellement de choses différentes. Si je te dis, le dernier de Alpha, Oumla, il est incroyable. Moi, j'ai bien aimé Les Étoiles Vagabond. La réédition Amina de L'Homme Pâle, c'était intéressant. Attendez, c'est les classiques. Après, je kiffe des trucs genre Bayonne, John Heap. J'adore, évidemment. Ça, ça fait des années que j'écoute Jeremy Saul qui a composé la musique de Skyrim. Kikessa. L'ancien album de Slipknot. J'adorais ça quand j'étais un ado. Voyou, un artiste français. Aller découvrir ça. Némir, le dernier Némir. Trop bien. Parce qu'on a besoin de citer Vald. Ça aussi, c'est très bien. Il y a l'artiste Jadja qui est pas mal. Nicolas Cruz aussi ou des choses un peu plus classiques comme Bonobo. Bref, il y en a beaucoup trop. Est-ce que tu feras une vidéo dans un lieu paranormal avec un abonné ou une abonnée ? C'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place et vous êtes nombreux à me le demander. il y a beaucoup de gens qui veulent venir mais vous êtes tellement nombreux que ça va créer beaucoup trop de frustration. Je pense qu'il faut que je réfléchisse à un format qui se prête bien à cette chose. Peut-être emmener plusieurs personnes mais c'est compliqué. Imagine, on va faire une exploration paranormale en Angleterre. Il faut que la personne puisse voyager. Ça tripe, ça quadruple les frais. Enfin, tu vois, il faut quand même une certaine sécurité. Bref, c'est pas facile. J'y pense. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Coucou Julien, lequel de tes fantasmas te convainc le plus de l'existence des fantômes ou esprits ? Alors, déjà, c'est vrai qu'il faut que je dise, il n'y a personne qui m'a posé concrètement la question et moi, oui, je crois aux fantômes. Je crois aux paranormales mais peut-être de façon plus light que ce qu'on se fait comme image d'un fantôme. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'arrive pas à expliquer. Pour moi, le fantasma dans lequel il y a le plus de choses, il y en a plusieurs. Rien que dans le premier épisode de Margam, donc dernièrement, j'ai pas pu expliquer. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire que je n'ai jamais la réponse, moi. Je fais des thèses, je vous dis ce que je peux voir, etc. Mais je me trompe ou je n'ai surtout jamais la réponse de qu'est-ce qui s'est passé ? J'essaye d'émettre des hypothèses plutôt rationnelles pour essayer de trouver une raison parce que si tu commences à dire qu'il y a des fantômes partout, mec, t'es foutu. Mais voilà, le Margam était assez intéressant, je trouve, aussi dans son atmosphère, il y a eu pas mal de phénomènes et aussi des vidéos comme sur l'île de Povellia, un épisode que j'ai fait il y a 4 ans, j'avais aucune expérience, c'était d'ailleurs un projet qui avait été financé par une partie des abonnés, merci encore, et là, j'ai enregistré ce qu'on appelle un son qui me répond en italien, enfin, toute une histoire assez bizarre. L'épisode jamais diffusé mis en ligne il y a 2 semaines par Salangelo au sujet du manoir, que faut-il en penser ? Ah ! Je suis un peu perdu au sujet de ce manoir. Eh bien, c'est totalement normal, il y a beaucoup de gens qui sont perdus parce qu'il y a des vidéos qui sortent, qui reviennent après 2 ans, ça fait 2 ans que cette histoire a eu lieu, et il y a plein de trucs qui sont sortis, beaucoup de gens mélangent ce qui s'est passé, c'est vraiment très confus, du coup, on va reprendre depuis le début ! Non, non, déjà très important, je vous ai jamais menti. Ensuite, il y a eu un deuxième épisode et plein de gens se sont étonnés déjà de mon attitude et pourquoi il n'était pas en ligne sur ma chaîne. Écoutez bien ce que je vais dire, c'est important pour la compréhension. Il y a eu en tout 3 vidéos qui ont été tournées dans le manoir. La première, la deuxième et l'explication, la troisième. La première, c'était une vidéo où j'ai été invité dans laquelle il se passe des choses bizarres. Donc moi, je vis le truc, il se passe des trucs, je suis là, wow, putain, je ne capte pas et j'étais persuadé qu'il y avait une sorte de, je ne sais pas, un SDF ou quelqu'un qui voulait nous faire fuir ou qui ne voulait pas qu'on soit là, en tout cas. Du coup, je capte ça, je dis, ok, ok, je reviens en Suisse mais rapidement, je décide de retourner encore. C'est-à-dire que le premier épisode que vous connaissez tous, qui a fait un bad buzz, n'était pas encore en ligne. J'avais décidé de ne pas publier le premier épisode tout simplement parce que avant de publier le premier épisode, je voulais avoir encore le temps de pouvoir y aller parce que je savais qu'il y avait peut-être des gens qui allaient s'intéresser et je n'aurais pas forcément l'endroit pour moi pour encore tester, tu vois. C'est pour ça que j'ai décidé de, avant vite de le publier, je retourne une deuxième fois parce que sinon, ça aurait été foutu, tu vois, il y aurait eu trop de monde. C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu tellement de monde qui ont été dans ce manoir. Donc, je vais une deuxième fois dans la maison et là, de nouveau, il se passe des trucs bizarres. Moi, je cherche comme un malade et là, je ne trouve personne. Et j'étais complètement en disant non, mais c'est perturbé, tu vois. J'étais putain, c'est chelou, c'est bruit, il y a des trucs qui se passent, je ne captais pas, tu vois. Et je rentre en Suisse, je publie le premier épisode que vous connaissez et là, grâce à vous, et ça, ça a été énorme, grâce à la communauté, grâce à plein de gens, vous me faites comprendre que je me suis fait piéger. Là, la communauté, c'était ouf ! Franchement, quand tu y repenses, c'est ouf, tout le monde s'est mis à trouver des explications, etc. Et ça a été fait, tout a été débunké, rien de paranormal puisque, voilà, c'est des sons enregistrés sur Internet. En voyant ça, je me suis dit, je ne vais pas publier le deuxième épisode. C'était des sons enregistrés qui viennent de YouTube, en plus, avec des haut-parleurs planqués qui étaient activés par un complice, je ne sais où, en dehors de la maison ou dans une cachette, etc. Du coup, c'est ça, quoi. Et moi, je n'avais pas ce recul-là quand j'avais été la deuxième fois vu que ça n'avait pas été encore publié. Du coup, qu'est-ce que je décide de faire ? Une troisième vidéo là-bas. Et là, je pars avec Fab et on a fait une enquête de malade. On a notifié tous les faits et gestes. On a observé, on a regardé ce qui se passait. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos là-bas. Ils n'ont rien eu comme phénomène. J'ai été tout seul quelques heures de nuit pour voir s'il se passait des choses. Il ne s'est rien passé, évidemment. Du coup, c'est la même conclusion qu'il y a deux ans. C'est quelqu'un qui savait que j'allais venir à chaque fois, deux fois. Et je pense qu'on ne saura jamais qui est réellement derrière cette affaire. Moi, je n'ai pas cette réponse. Je pense qu'on ne l'aura jamais mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est de savoir que tout ça était un fake. J'ai été piégé et il n'y a rien de paranormal. Et c'est ça l'important. Je vous invite à aller voir ou revoir la vidéo qui vous explique tout ça. Elle est disponible ici. Cette vidéo a deux ans mais en substance, tout ce que je raconte, c'est toujours d'actualité. Est-ce que tu fais moi la maline ? Waouh ! Incroyable ça parce que c'est une référence à une ancienne vidéo mais c'est tellement vieux. Tu fais moi la maline ! Tu fais moi... Ça fait trop plaisir, mec. C'est-à-dire que tu es là depuis longtemps. C'est ça que je disais avant. Ça fait trop plaisir. Fais plus de vidéos. Waouh, c'est tellement chaud déjà. Moi, je sors une vidéo par semaine quasiment. C'est des tournages en extérieur. Mais mec, c'est tellement hard déjà comme taf de trouver l'idée, tourner, monter. Laisse tomber. Et justement, je pense que je vais réduire un tout petit peu en 2020 pour me concentrer et faire des gros projets. Là, je n'ai pas le temps. Ça va beaucoup trop vite. Donc non, je ne ferai pas plus de vidéos. Après, c'est positif parce que tu dis le gars, il en veut plus mais non. Comment te sens-tu quand tu vois que autant de personnes te suivent dans tes aventures ? Qu'est-ce que tu ressens ? Je ne réalise pas vraiment qu'il y a autant de gens qui regardent. Je vois qu'il y a évidemment les commentaires, etc. En plus, je regarde beaucoup, je lis et tout. Je ne me rends pas compte de la puissance mais par contre, j'ai une satisfaction et ça me fait trop plaisir de pouvoir vous faire découvrir des lieux comme ça. Moi, je kiffe et j'adore faire découvrir. J'adore les filmer, etc. Donc c'est un cercle vertueux assez ouf que je kiffe faire. J'espère que ça va durer encore longtemps. J'espère avoir des belles années sur YouTube. On ne sait pas. Peut-être que demain, j'arrête. Peut-être que je pars en dépression. Je n'en sais rien parce qu'il se passe un truc. On ne sait jamais mais dans l'ensemble, je pense que j'espère vraiment que ça va continuer et en plus, je n'ai pas de modérateur sur ma chaîne, etc. C'est vraiment ma chaîne YouTube depuis qu'elle l'existe. Je la laisse comme ça un peu et ça se passe super bien. J'ai l'impression qu'il y avait quand même une masse d'abonnés qui sont là depuis le début et qui captent un peu ma philosophie. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai beaucoup parlé mais ça m'a fait super plaisir. J'espère d'avoir répondu à peu près à la majorité des questions. Merci à tous d'avoir participé. Il y avait vraiment des trucs intéressants. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Peut-être qu'on en fera. Dites-moi dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous dis bonne semaine, bonne soirée, bonne journée, profitez un maximum et à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup de suivre la chaîne. C'est une vidéo qui finit en douceur, tu vois. Une vidéo où on finit calmement. Tu peux t'abonner en cliquant ici. Tu peux regarder une autre vidéo si tu as envie. Fais ce que tu veux. Mais en tout cas, je te remercie d'être resté aussi longtemps et de m'avoir écouté. C'est super cool. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai un peu faim.